Bienvenue à tous. Du 28 au 30 août 2019, les 54 États du continent se retrouvent au Japon à la faveur de la 7e Conférence internationale sur le développement de l'Afrique. La TICAD 7 est pour l'heure en préparation. Avec le ministre en charge de la coopération, le ministre Al-Fabari a exposé la vision du Burkina qui porte sur les technologies de l'information et de la communication. De retour du Japon, Dramanda Dian nous fait le point. Après deux jours d'échanges et de débats en plénière, l'heure n'est pas encore aux annonces. Mais le Japon est prêt à revoir à la hausse son enveloppe consacrée aux investissements en Afrique. La TICAD a permis d'améliorer les indicateurs dans bien des domaines, reconnaît l'Union africaine. Mais l'Afrique a plus besoin de technologies pour prendre son destin en mai, car de la matière première, elle en dispose. Faire des technologies de l'information et de la communication est un outil de rapprochement et de développement. Le Burkina y croit. La communication de l'Afrique, d'une manière générale, avec le reste du monde, devra se faire à travers une réduction conséquente de la fracture numérique qui sépare le continent africain de certains de ses partenaires du monde développés, comme le Japon. Et par conséquent, nous attendons que notre instance, la TICAD, le Martinet, le Japon, puisse pousser la réflexion et l'action en vue d'assurer à tous en Afrique l'accès aux TIC, les technologies de l'information et de la communication, comme nouveaux outils de connexion entre les peuples et entre les États. C'est donc le lieu pour le diplomate Burkinabé de demander le soutien des amis et partenaires du pays d'Amintègre pour la candidature d'Ibrahima Sanou au poste de vice-secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. L'élection est prévue début novembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada